« Est-ce qu'on est un état arbitraire et conséquemment illégal ? » « C'est du moins réussi que nous le considérons et que nous serons prêt à démonter. » « Le pire, c'est que ça fait maintenant une semaine qu'on collabore de la façon la plus exemplaire possible avec vous, » « On fait tout ce qu'on veut pour être le moins dérangeant possible, pour aller dans le centre de vos demandes. » « D'ailleurs, c'est-à-dire que nous n'avons eu aucun problème avec aucun des officiers que nous avons vus sur le terrain. » « Au contraire, je pense qu'on va avoir trouvé ensemble que c'est très possible de collaborer, » « Ils travaillent intelligemment entre la police et les manifestants, et même de façon harmonieuse. » « Ils montrent que les problèmes, comme d'habitude, viennent d'en haut. » « Les ordres que vous recevez, vous avez choisi d'obéir aux ordres, mais vous avez encore le choix. » « Personne n'est pas sans signe de l'obéir au même titre que nous. » « Je vais vous donner ton matricule, s'il te plaît. » « Matricule, s'il te plaît. » « Pardon ? » « 3-4-8-9 » « 3-4-7-9 » « 3-4-7-9 » « 3-1-8-3 » « 3-1-8-3 » « Salut. » « Attends, je vais pas prendre ou pas. » « Merci. » « Matricule, s'il te plaît. » « Comment est-ce que la CSN a été... » « Merci. » « Matricule, s'il te plaît. » « 3-3-9-6 » « 3-3-9-6 » « 3-3-9-6, je vais m'enregistrer sans aller voir. » « Je vais me demander de reculer. » « Je vais me demander de reculer. » « Bon. » « Il manque celui-là là-bas. » « Il manque celui-là. » « Les agents de la CSN avait trois, c'est plutôt. » « Il ne faut pas le plus pouvoir le plus travailler. » « Il n'y a pas de vie dans ton travail. » « Il n'y a pas de vie dans ton travail présentement. » « Il y a eu un consensus de ne pas se mettre au milieu de l'attente. » « Il y a eu un consensus de ne pas se mettre au milieu de la tâche. » « Il faut pas vous empêcher de travailler. » « Mais voilà, c'est du bien le dé. » « Moi je suis pas dans le milieu de temps. » C'est 3-3-3-9-6, je l'ai déjà eu, je sors ton matricule s'il te plaît 3-2-8-8, matricule s'il te plaît Merci J'ai pris tout Ouais j'ai pris tout Excusez-moi, matricule s'il te plaît 3-4-9 3-4-9, j'ai un peu T'as l'air t'étais à la bosse pour ça Matricule s'il te plaît T'as les années ans Siごusot 2-9-5-3, c'est le bon ça T'as l'air t'es pas là Jusque lui là-bas T'as l'air t'as l'air t'as l'air t'as plein Comment pourrais-t-on pouvoir plus clairement que c'est une décision politique et non légale? Au-dessus, on nous a rapprochés. Regardez ce qu'on nous a rapprochés. Ah, vous vous attendez tout le temps! La tolérance qu'il y avait, c'était pas à cause qu'on a le droit de manifester. Ça fait quand même 10 jours qu'on est là. Si c'était illégal, c'était illégal. Si c'est légal, c'est légal. La zone grise a l'air un peu arbitraire. Il y a beaucoup d'attention. Il n'y a personne ici, aucun police qui a un droit de regard là-dessus. La décision a été prise par le politique. Malheureusement, notre police est politique aujourd'hui. Ils ne sont plus là pour faire respecter les lois et les droits. Ils sont là pour faire respecter les ordres du politique. D'ailleurs, ils font comme si de rien n'était parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils sont embarqués. Ils ne savent même pas les répercussions dans quoi ils sont embarqués. Les droits qu'on défend aujourd'hui, c'est les droits de tout le monde. Vous autres, vous êtes là comme défendants, mais au final, vous êtes en train de vous réprimer vous-même. Parce que tout ce qu'on ne gagne pas aujourd'hui, vous l'avez perdu pour vos enfants aussi et pour vos frères et soeurs. Comment? Ben oui, je sais. Mais dans les limites que ce que vous nous autorisez, c'est-à-dire le droit de manifester qui ressemble plus à un privilège qu'à un droit. Quand c'est un droit, tu laisses carte blanche et tu t'en vas de là. C'est notre terrain, c'est le domaine public, c'est à ça que ça sert à manifester, occuper le domaine public. Tu comprends? Ça devrait être votre priorité numéro un de protéger le citoyen qui veut manifester parce qu'il vous représente. Vous êtes chanceux, vous nous réprimez et on travaille pour vous autres. Exactement. C'est ça. On vous aime tellement qu'il n'y a personne dans notre mouvement jamais qui va vous attaquer ou vous affronter parce qu'on vous aime en tant qu'être humain. Tu comprends? Absolument. Je trouve que votre fonction est ingrate, mais vous choisissez de continuer de la faire. Je ne vois pas la fraternité policière se faire brasser en ce moment. Je ne vois pas de la remise en question. Vous êtes dans l'opérationnel. Vous êtes plus des soldats que des êtres humains en ce moment. Admettez-le au moins. Admettez-le au moins. Vous n'avez aucun droit de regard sur ce que vous faites. Tout ici, vous êtes des esclaves présentement. Vous n'avez pas de droit de regard. Vous n'avez même pas le droit à votre discernement. Vous n'y avez même pas de droit en ce moment. Parce que vous êtes au service des ordres. Si vous étiez au service des lois, vous auriez le droit à votre discernement. Mais puisque vous êtes au service des ordres, même lui est au service des ordres. Ça ne lui fait pas plaisir de faire ça. Non, non, c'est correct. On parle en nous autres. Même lui, Amel, il n'a pas le droit de prendre une décision là-dessus. Ce n'est pas sa décision. Il m'a même dit que le capitaine, ce n'est pas sa décision. Ce n'est même pas une décision policière. Eux autres sont juste là pour appliquer les ordres du politique. C'est comme ça qu'une dictature s'instaure. Dans toute l'histoire de l'humanité à travers la Terre, ça s'est toujours instauré comme ça. Ça s'est instauré comme ça. Parce que la police suive les ordres. Comme le régime nazi, c'était leur seule excuse qu'ils avaient. C'était de dire, on suit les ordres. Exactement comme ça se passe présentement. C'est le seul message qu'on peut vous passer parce qu'on vous aime comme êtres humains. Je ne vous insulte pas personnellement. Vous avez besoin de payer vos billes, on comprend ça. Mais il y a de quoi faire à l'intérieur. Il y a de quoi faire à l'intérieur. Il y a vraiment de quoi faire à l'intérieur. Parce que ça part de l'intérieur, le changement sociétal. Dans tout le respect que je puisse avoir pour l'être humain, à un moment donné, c'est parce que c'est des blocages. C'est des blocages à notre démocratie. Notre démocratie est suspendue depuis un an et demi et ça ne dérange personne. Vous vous rentrez au travail. À un moment donné, vous avez le droit à votre discernement. Vous avez le droit de dire à votre boss, regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les tolérait depuis 10 jours? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient le droit de manifester? Ou c'est parce qu'on était trop gentil? À un moment donné, c'est que la zone grise ne peut pas toujours appartenir à une personne, que ce soit la loi. À un moment donné, c'est parce que les policiers ne sont pas supposés non plus d'être l'employé de Legault. Les policiers sont supposés d'être là pour nous autres. Non, c'est nous autres, les enfants de la terre. Merci d'avoir lâché ceux-ci. Ça t'est reparti. De toute façon, ce que je t'ai rendu, c'est qu'un changement de société, ça commence à l'intérieur de chaque personne. Ce n'est pas vrai que nous autres, on va manifester, ça va être suffisant. Il va falloir que vous embarquiez à un moment donné. Vous allez perdre votre salaire, vous allez tout perdre dans le couple de mois et le couple de années. Si les gens commencent à tomber plus à cause du vaccin, c'est à partir de combien de corps vous allez allumer? Tu en as-tu déjà vu du monde mourir du Covid? Moi, je n'en ai jamais vu. Il n'y a pas grand monde ici qui en ont vu, mais on commence à en entendre parler pas mal du monde qui tombe à cause du vaccin, par exemple. À partir de combien de corps, à partir de combien de cadavres du vaccin vous allez allumer? Si c'est un génocide tranquille qui est en train de se passer, comment on pourrait faire pour s'en rendre compte? Si vous remettez rien en question présentement, comment on ferait pour savoir s'il y a de quoi qui se passe en background qui est dangereux pour tout le monde? On ne le saurait pas parce que vous donnez le bénéfice du doute au gouvernement. Vous donnez le bénéfice du doute à votre employeur, au gouvernement, aux médias. Les médias, ils travaillent avec le gouvernement, ça fait longtemps, même dans le temps du Plessis, c'était comme ça. Ça fait très 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 longtemps que c'est comme ça. Les médias sont la voix du pouvoir, puis le pouvoir, c'est la voix des corporations. C'est ça, c'est le même que ça se passe présentement. Les corporations, ils ont du stock à écouler. C'est quoi le stock à écouler? C'est des vaccins. Ils ont été achetés l'année passée, les vaccins, des promesses d'achat. C'est passé dans les médias. On est obligé de les passer même s'ils sont dangereux. On est obligé d'y passer les vaccins même s'ils sont dangereux. C'est fou pareil, c'est vraiment fou. C'est fou pareil, après combien de cadeaux vous allez allumer? On va avoir un numéro d'événement. Ben là, je sais pas, mais quand tu es en train de vivre, ça va être tout normal. Non, non, mais c'est arrangé. Ça, il a le droit de le faire. La terre, il y a aussi. La terre? Non, là dedans. Il y avait un pot avec la terre. Ok. Je veux juste prendre ce pot-là? Oui. C'est notre cendrier. pour continuer notre occupation. Merci. Allez, on va. On les a payés pareil, nos pots, nos cendriers. T'envois-tu souvent des manifestants avec des cendriers? Ils l'ont pasé. Ils l'ont pasé. J'espère que c'est pas d'une autre source. Ça serait un bonheur. J'espère qu'il s'est réglé. Il va y avoir un dégré aussi pour les policiers. Mais les policiers qu'on voit ici, ils n'ont pas le droit au discernement en ce moment. Ils n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit au discernement. Parce que même Amel n'a pas le droit au discernement. Amel, même si je le convainc, il n'a pas le droit de changer d'idée. Même son capitaine n'a pas le droit de changer d'idée parce que l'ordre vient du politique. Donc présentement, vous êtes une police politique. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat, c'est votre fonction. L'être humain est encore aussi bon, je suis sûr, mais la fonction est corrompue. C'est comme ça que le régime nazi a monté. C'est parce que c'est le pouvoir qui dictait quoi faire aux policiers. Toutes les dictatures à travers les ordres sont montées comme ça, parce que le pouvoir dictait aux policiers quoi faire. Souvent, ça commence à mettre un chef dehors, parce que le chef est conscient de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec M. Pudon? Beaucoup de témoins ne font rien, ils sont coupables de crimes. Beaucoup de témoins ne font rien, ils sont coupables de crimes. C'est ça que vous faites actuellement. Vous vous aidez, vous voyez, vous savez. Je ne sais pas si c'est qu'à la journée, ni c'est pas l'assaut. N'hésitez pas en épuisement professionnel, n'endossez pas ces actes-là, vous avez le droit de déposer votre bague et d'être capable de nous tuer. Les air mattress, on les laisse-tu là ou bien si on les récupère? Je vais la prendre la table, c'est correct. La table, est-ce que c'est à toi? Oui. Ça va? Oui, on va les prendre. La table, je vais la prendre la table. Merci, et les matelas aussi. Non, non, je n'avais juste pas reconnu. La table recommence pas là. Comment? Pas aujourd'hui, mais le prochain repas demain, on va l'utiliser. Attendez, attendez madame. Madame, attendez avec les matelas, on va les récupérer. Ok, parfait, merci. De toute façon, ce que tu me dis, moi je garde ça en tête, on ne va pas remettre de chapiteau, mais on va se nourrir pareil. On ne va pas faire de bouffe ici, mais on va en servir pareil. Mais là, on va en matelas, parce qu'à un moment... On va en matelas, parce qu'à un moment... Je ne me demande pas de faire de son pouvoir, quand il y a du sens, il y a des situations violentes. Au bout du fait, vous autres, d'habitude, tu serais supposé de tout nous arrêter pour le masque. Puis là, la loi n'a pas changé, mais tu n'es plus obligé de le faire. C'est fucké pareil. On a choisi nos batailles, c'est ce que ça veut dire. Non, mais ce n'est pas toi qui as choisi. C'est fucké pareil de comprendre qu'un policier ne choisit plus ses batailles. C'est fucké pareil. Non mais à l'intérieur de la fonction, tu ne pourrais pas? Ben oui, tu pourrais, mais est-ce que ça serait nécessaire? Ça changerait-tu quelque chose? Ben voilà, c'est une autre question. Pourtant vous le faisiez avant, même si ça ne change rien. Quand on fait nos manettes, vous arrivez en escouade, ça ne change rien, c'est facile. Il faut évoluer, il faut être conscient des réalités. Là, on a une mission, une mission à voir. C'est correct, c'est raisonnable. Je ne peux pas arrêter tout le monde qui ne font pas leur stop. Je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui ne fait pas son stop, c'est plus grave qu'il y a quelqu'un qui ne porte pas son masque. Si il y a 10 personnes qui portent le stop en même temps, je suis seul, je ne serais pas une mission. C'est le même système. Mais la loi n'a pas changé, par contre l'attitude envers la mesure a changé. Moi, je ne suis pas changé d'attitude. La même attitude, c'est le début des vêtements aujourd'hui. On s'est croisés et ils m'amènent plus avec toi et qu'elles veulent les loger. Ben non, parce que là, vous n'êtes pas en train de nous réprimer pour le masque. Pourtant, on est un... On a une mission à la fois. On a une mission à la fois. On a une chose à la fois. C'est ça aussi. C'est absolument que tu fais ça pour le masque. Non, mais ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que les missions s'enchaînent, même si ça ne fait pas de sens, vous les laissez venir quand même. Et vous ne regardez pas ce qui vient d'en haut et où est-ce que ça brasse. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de faire ça. Il n'y a personne qui accepte ça. Depuis quand, les gens ne font pas leur arrêt? Comment? Depuis toujours. Qui est-ce qu'ils vont continuer à faire leur arrêt? Non. C'est le choix-là que je ne le fasse pas ou que je le fasse. Pourtant, c'est ma job. Donc, comme je demandais à eux-autres, après combien de cadavres vous embarquez votre job de policier par rapport au vaccin? Cinq jours. C'est matériellement possible. Ça relève la santé publique. Ça relève la... Si il y a un crime contre l'humanité qui est en train d'être commis, comment tu ferais pour le savoir si tu donnes carte blanche à ton gouvernement et à ta santé publique? Je n'ai aucune connaissance en santé. Et à partir du moment où moi, je pense connaître la santé, il y a un problème. Non, mais tu peux t'informer quand même. Tu peux écouter des scientifiques. Si je voulais m'informer, je vais suivre ma médecine, mais je n'ai pas la capacité de suivre ma médecine. Je me contente de ce qu'on m'informe par les médecins. Oui, mais par les médecins qui passent des médias. Parce que t'as-tu tes médecins, toi, référente? Oui, c'est ça. Mais les médecins, ils sont muselés par le collège des médecins. Ah non. Ah non, c'est juste ça. Ça devrait vous déranger qu'il n'y a aucune référence scientifique dans les décrets qu'on est en train d'appliquer. Combien de gens qui sont judiciarisés à cause des décrets? Combien de gens qui vont s'endetter pendant longtemps à cause des décrets? Combien de vavures policières les décrets ont causé? At large au Québec, c'est huge, là. Combien de crimes contre la personne ont été commis pendant que vous étiez en train de sévir pour les décrets sanitaires? La violence contre les femmes a augmenté. La précarité en société a augmenté. C'est la responsabilité de la police. C'est la responsabilité de tout le monde. C'est ça. Il y a un citoyen en-dessous du policier. Est-ce que vous êtes conscients qu'il y a des effectifs qui ont été rajoutés au niveau des enquêtes contre la violence contre le gaz? Vous vous êtes informés de 20 jours, mais je ne peux pas vous informer que vous êtes malade. Est-ce que vous êtes conscients que le gouvernement investit beaucoup d'argent? Pour les suicides? Pour les suicides. Moi, je travaille en milieu du monde. Ok. Vous parlez un peu, je parle de votre flacon. Ben oui, vous ne saviez même pas qu'il y avait des mesures de protection. J'imagine qu'il y a des mesures, mais ça n'enlève pas que les cas sont à la hausse et que la répression policière est à la hausse par après. Pas moins dans les dernières semaines, mais elle est à la hausse en général par rapport aux mesures sanitaires. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on fasse un job aussi pour les femmes vivant. Oui, mais vous ne pouvez pas la faire. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas la faire parce que c'est inutile que vous soyez tous là en ce moment. La vie continue à tourner. Il y a des patrouilleurs. Le strict minimum de patrouille est toujours là, puis la patrouille est là. Oui, mais c'est des millions et des millions de dollars qui ont été investis en ressources policières. C'est comme quand on fait le passeport vaccinal, c'est une affaire de plusieurs milliards de dollars qui va s'étaler sur des dizaines d'années. Au lieu de mettre cet argent-là dans les hôpitaux, on le met sur le passeport vaccinal. On va nous faire à croire qu'on soigne les gens. C'est la même affaire avec la police. Là, on met des ressources énormes pour réprimer les manifestants. Moi, ça fait trois mois que je ne suis pas capable de manifester à Québec. Je ne suis pas capable de manifester à Québec. Ils ne me laissent pas manifester à Québec. Tu comprends? Je n'ai pas le droit de manifester à Québec. J'ai fait six marches de suite, puis je n'ai pas eu le droit de marcher. Parce que vous autres, vous arrivez, tu n'as pas ton masque, on t'embarque. On t'embarque parce que je n'ai pas mon masque. Il est dangereux, vous ne le savez même pas encore. Après ça, ça va nous dire que vous faites votre travail, que c'est une mission à la fois. C'est une mission complexe, qui n'est pas juste une mission. C'est ton code de déontologie, il est complet. Faire respecter la Charte des droits et libertés à travers toutes tes autres missions. Puis là, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites même pas pour votre propre personne, calice! Qu'est-ce qui est dangereux? Comment tu fais pour le savoir? Tu écoutes Arruda, il te dit non, ce n'est pas dangereux. Ah, ok, c'est assez. Tu fais confiance à Arruda, toi. Il disait que c'était dangereux, Arruda, il n'y a même pas un an. Il disait que c'était dangereux de porter le masque.